Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Personne d'autre. Chers amis, on est le vendredi, c'est vendredi, et en plus de l'action de grâce, donc bon, long week-end, profitez-en. Mais les gouvernements ne sont pas en congé, eux autres. Les taxes vont continuer à s'appliquer partout. C'est incroyable. Les compteurs de stationnement sont toujours en marche aussi, même dans les jours fériés, donc sortez votre portefeuille. Le gouvernement, lui, n'est jamais, jamais en pause. L'élite a besoin d'argent et de beaucoup d'argent. Et de toujours beaucoup plus d'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est le 11 octobre 2019, 9h06 hors du Québec. Que c'est une grosse mégastructure, le gouvernement. Que le gouvernement, c'est au centre de la vie des gens maintenant. Le gouvernement envahit toutes les sphères. Le gouvernement gère tout, réglemente tout, taxe tout. Et il y a beaucoup de monde à faire vivre. D'abord, il emploie beaucoup de monde, hein. Le gouvernement emploie énormément de monde. Dans nos pays occidentaux, où il n'y a presque plus d'économie, en tant que tel, il n'y a que du service. Si tu enlèves le gouvernement, on se retrouve dans la misère la plus totale. Donc, c'est pour ça qu'on est presque rendus. Et même les idées de communisme et les idées de socialisme sont longtemps dépassées. On est rendus à des ailes et lumières de ces concepts qui n'étaient vraiment pas ce qu'on est en train de vivre. À l'origine, quand ces pseudo-penseurs ont écrit ces idéologies-là. Ils n'auraient jamais pu imaginer que le gouvernement prendrait le contrôle de tout. C'est bizarre qu'on essaye toujours de nous dire « Ah, ça s'en vient, le gros gouvernement, ça s'en vient. Ils veulent envahir nos vies. » Tu as les républicains avec Donald Trump qui disent « Nous autres, on aime notre liberté. » C'est lui qui a fait avancer le gouvernement plus que qui que ce soit d'autre avec des déficits incroyables, des dépenses incroyables, record. C'est hallucinant de penser. Puis là, ils sont en train d'établir en France la reconnaissance faciale obligatoire, aux États-Unis aussi, partout. C'est hallucinant de penser que ça s'en vient. Euh, non. Qu'est-ce qui ça? Le gouvernement, si vous regardez autour de vous, dans votre vie quotidienne, le gouvernement est partout. Règlemente tout, veut savoir tout de vous, des autres, des transactions que vous faites, des gestes que vous posez. Vous devez rapporter tout. Payer des taxes, surtout, et déclarer tout. Moi, je ne sais pas, mais s'il y en a qui pensent encore que le gros gouvernement s'en vient, je ne sais pas depuis quand vous êtes en somnolence, depuis quand vous êtes en hibernation, mais réveillez-vous. Ça fait longtemps qu'on est complètement enveloppés par le gouvernement. Et tu n'en as pas juste un. Tu as le gouvernement fédéral au Canada, tu as le gouvernement provincial, tu as les gouvernements municipaux, les syndicats aussi. Tout le monde veut votre portefeuille, tout le monde veut votre bien. Et c'est ça qui est un petit peu difficile à combattre, c'est que tous ces gens-là prétendent vouloir votre bien. Et c'est pour ça que vous êtes réglementés. Comme jamais dans l'histoire de l'humanité, l'humain a été réglementé, surveillé, taxé, imposé, chouchouté, dorloté. On veut tellement s'occuper de vous qu'il n'y a plus un aspect de votre vie, parce qu'on ne vous fait plus confiance, on sait que vous êtes une bande de crétins, il n'y a plus un aspect de votre vie qui n'est pas pris en charge par une agence gouvernementale quelque part. Wow! C'est vraiment... J'aimerais que ceux qui pensent que ça s'en vient, vous vous mettiez à jour. Ça ne s'en vient pas. C'est là. Et il n'y a plus rien qu'on puisse y faire. Tu essaieras de sortir de là, mon chum. Impossible. C'est fini. Donc, à tous les hurluberlus qui sont là sur des plateformes, ils disaient, ça s'en vient, ils veulent nous vendre le 1984, George Irwin. Ça fait longtemps que c'est là. Ça fait longtemps qu'ils l'ont implanté, ça, depuis la révolution tranquille, depuis la révolution de 1068, cette pseudo-révolution de libération de quoi, je ne sais pas. Ils ont commencé à nous emprisonner. Puis le gouvernement a commencé à être de plus en plus avahissant. On a créé l'idée que vous aviez besoin d'un gros gouvernement, avec 1068. Voyez-vous la fraude? Extraordinaire. Mais il n'y a presque personne qui est conscient de ça. Au Québec, il y a encore du monde qui pense qu'en votant pour le Bloc québécois, en votant pour Yves Blanchet, Yves-François Blanchet, qui est l'ami des médias, qui est l'ami des artistes, c'est pour ça qu'on le met si populaire et c'est pour ça qu'on veut vous l'envoyer, que vous l'envoyez absolument à Ottawa avec ses amis, et c'est pour lui donner une belle situation, être avec l'élite, continuer à avoir accès aux lobbyistes, à toutes les sources de revenus possibles et imaginables et les contacts. Pourquoi on est si sympathique à lui? Parce que c'est l'ami des artistes, c'est l'ami des médias, il était le président de la disque, il était le gérant d'artistes d'Éric Lapointe, il était un pseudo-enseignant à l'école du show business, donc c'est quelqu'un du show business, donc c'est certain que les médias le traitent de façon particulière, ils lui donnent un petit coup de pouce, comme on a fait avec, à l'époque, Gilles Duceppe, qui était le fils de ce grand dramaturge, Jean Duceppe, tous les amis de l'élite, c'est toujours les amis de l'élite qui ont des passe-droits. Vous essayerez, vous autres, d'avoir un passe-droit comme ça. Donc, chers amis, en ce vendredi de l'Action de grâce, j'aimerais juste que vous réfléchissiez un peu à ce que vous propagez, à ce que vous mettez en ligne, parce que ça n'aide pas la cause, ça n'aide pas la cause du monde, de leur faire miroiter que ça s'en vient. Non, on est en plein dedans, on est enchaîné par ces gros gouvernements envahissants. Il n'y a pas un geste que tu peux poser sans savoir si tu es réglementaire face à une telle réglementation municipale, provinciale, fédérale, si tu as payé tel impôt, si tu ne dois pas déclarer telle chose pour ne pas être en infraction avec telle chose, si tu as dit telle chose qui ne déplaira pas à l'agence de censure. On est complètement foutus. Tu as encore du monde, de mes pauvres compatriotes, qui pensent qu'en votant pour le Bloc ou Maxime Bernier, ça va tellement être extraordinaire, ou pour un autre, ou pour un autre. L'élite est là pour son cul, et que son cul est le cul de ses amis, sa famille, ses enfants, sa femme, ou son mari. Une fois qu'Yves Blanchet, Yves-François Blanchet va être à Ottawa, qu'est-ce qu'il va faire pour vous autres? Rien. Qu'est-ce que le Bloc a fait pour vous? Rien. Le PQ? Rien. Quelques parties que ce soit, rien. Ils n'ont fait qu'avancer ce gros gouvernement qui vous a maintenant enchaîné, et qui ne sert et qui ne travaille que pour l'élite. Mais, tu ne peux pas parler à un aveugle, un sourd, puis un muet, puis un cul de jatte. Ça ne sert à rien qu'on prenne rien, comme disait ma mère, ni du cul, ni de la tête. Je voulais vous parler de la météo extrême et de ce qui se passe en ce moment qui est complètement démesuré. Je vous reviens après parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des vraies choses. Puis je me sentais vraiment obligé de vous en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada